Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept en économie qui est la courbe des possibilités de production. Puisque jusqu'à maintenant, on s'est intéressé à la contrainte budgétaire, c'est-à-dire aux biens auxquels on devait renoncer pour obtenir d'autres biens, par exemple des tickets de bus et des hamburgers, comme on a vu dans les autres vidéos. Mais maintenant, on va s'intéresser à un cas un petit peu plus macroéconomique, c'est-à-dire à quelque chose d'un petit peu plus général, en regardant la société tout entière. Donc par exemple, plutôt que de considérer des hamburgers et des tickets de bus, on va voir comment la société tout entière peut conjuguer à la fois des dépenses, par exemple dans la santé et dans l'éducation. Donc on va reproduire notre petit graphique, comme ça, et on va placer sur un axe la santé, ici par exemple, et sur l'autre axe, l'éducation, les dépenses en éducation. Et comme on a vu dans le cas de la contrainte budgétaire, si on choisit un bien, eh bien on doit choisir moins d'un autre bien. Et donc nos dépenses en santé, si on choisit par exemple beaucoup de dépenses en santé, ça veut dire aucune dépense quasiment en éducation. Et inversement. Donc notre courbe, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez, plus on choisit de dépenses en santé, moins on en choisit en éducation, et plus on choisit de dépenses en éducation, moins on en choisit en santé. Ce qui paraît tout à fait logique. Et le rôle de la société, et plus particulièrement des pouvoirs politiques, c'est justement de choisir une bonne balance, pour assurer finalement que les citoyens, que le pays, soient satisfaits du budget et des différentes allocations qui sont attribuées par exemple à la santé, à l'éducation, au domaine de la justice, de la police, etc. Alors concrètement, cependant, on pourrait se demander quelle est la différence entre la courbe des possibilités de production et la contrainte budgétaire. Eh bien, on peut noter deux différences majeures. On va les noter ici pour se laisser un petit peu plus de place. Premièrement, on voit que la courbe des possibilités de production n'est pas une courbe, n'est pas une ligne droite. Donc ce n'est pas une ligne droite, comme la contrainte budgétaire, parce que dans cette courbe, on va prendre en compte ce qu'on en a vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire la loi des rentements décroissants. Et donc si on ajoute beaucoup de dépenses dans le domaine de la santé, finalement, chaque dépense supplémentaire va nous apporter peu d'utilité. Et ça, c'est pris en compte dans la courbe des possibilités de production. La deuxième différence, qui est une différence un petit peu plus mineure, et qui peut parfois être nuancée, parce qu'on peut lui attribuer des valeurs, c'est que concrètement, dans la courbe que l'on vient de tracer, on n'a pas donné précisément de valeur aux axes. C'est simplement quelque chose pour essayer de comprendre généralement comment deux budgets vont s'articuler, mais c'est assez courant que l'on n'attribue pas de valeur concrète aux deux catégories que l'on compare. Donc pas de valeur... spécifique. Si on produit une courbe de possibilités de production a posteriori, c'est-à-dire après avoir déjà fait le budget, là, on peut donner des valeurs spécifiques, puisqu'on a un cas réel sur lequel s'appuyer. Mais lorsque l'on fait des projections, c'est assez difficile, finalement, de comprendre précisément comment les valeurs de l'une vont affecter les valeurs de l'autre. Donc assez régulièrement, il s'agit davantage de budgets théoriques plutôt que d'analyses a posteriori, c'est-à-dire d'analyses concrètes. Mais globalement, si vous voulez comprendre la courbe des possibilités de production, c'est un petit peu la contrainte budgétaire, mais appliquée à la société tout entière pour comprendre ce que l'on doit renoncer pour obtenir quelque chose d'autre. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.